Ça y est, le grand jour est enfin arrivé et je vais faire aujourd'hui un shooting dans mon studio, dans mon garage. Ce shooting je vais le faire avec Romy qui a bien voulu se prêter au jeu. Romy vous la connaissez bien, ça doit faire le cinquième ou sixième shooting que je fais avec elle. Donc l'avantage c'est qu'on se connaît bien et qu'elle va pouvoir être plus patiente pour moi, apprendre à faire mon... Voilà, mon premier shooting en studio c'est quand même différent d'un shooting qu'on peut faire à l'extérieur. Donc si ça vous intéresse, on y va ! Bonjour, bienvenue sur Jeff Photography. Donc quand je vous disais en introduction, aujourd'hui c'est le grand jour. Donc mon premier shooting en intérieur avec Romy. Donc je vais vous faire la restitution, ce que je vais ici, si je n'en m'avais promis, accepte que je filme. Donc je vais sûrement filmer backstage un petit peu, voilà, les grands éléments du shooting. Voilà, on va voir comment ça va se passer. J'ai préparé un petit peu toute ma scène, vous voyez, derrière moi. Donc j'ai plusieurs sources de lumière qui sont à ma disposition. J'ai mon flash, ici, le Godox SK402, sur lequel pour l'instant j'ai monté mon Octobox 120. J'ai ici mon AD600, sur lequel j'ai monté ma stripbox, dont une 120 par 30. J'ai là-bas au fond, j'ai le Reporter 200, donc l'équivalent du Godox AD200, sur lequel j'ai monté mon bol beauté pour éclairer le fond. Ça ne se voit pas là, mais dessus j'ai mis pour l'instant une gélatine juste pour le test, une gélatine rouge. Mais je verrai, voilà, c'est pour plusieurs variantes que je vais faire sûrement de couleur, enfin on verra. Je me suis préparé dans l'opportunité de pouvoir éclairer mon fond, soit directement, soit de couleur. Qu'est-ce que j'ai aussi ? J'ai ici, je ne sais pas si on le voit, il est là. Voilà, il est là. J'ai mon ring flash qui peut me faire une quatrième lumière. Et j'ai prévu peut-être si je l'utilise en backlight, donc pour éclairer, pour faire des reflets dans les cheveux, ce genre de choses. Et puis ma foi, après j'ai à peu près tout, donc là je vais faire ça en studio, donc je vais bien évidemment utiliser mon flashmètre. Là, cette fois-ci, la technique est complètement différente. Et après, bon à mal en... Ah si, j'ai oublié de le dire, vous voyez, derrière moi, on a enfin repassé, enfin merci à ma femme, mes fonds. Donc j'ai déballé le fond blanc, et pour l'instant je vais peut-être démarrer sur le fond blanc. Et puis j'ai à ma disposition le fond noir, et le fond, vous savez, un peu bariolé, style béton que j'ai eu pendant quelques temps. Notamment dans mes dernières vidéos qui me servaient de fond. Autrement dit, il n'y a plus qu'à. Donc, c'est parti. Vous mettez un petit peu là, viens sur la hauteur de la croix, voilà, comme ça va. C'est vrai que j'essaie de me centrer entre ça alors que... Ouais, non, c'est par rapport à ça. La lumière, la limite, t'occupe à la lumière parce qu'au pire, je la bougerai ou en tout comme ça, voilà. Donc, je vais faire assez clair. Elle est neuve, je ne l'ai même pas mis. Non, mais il n'y a pas de... Je ne l'ai même pas fait même, je l'ai acheté cet été. Tu vas pas, je te la laisse, tu la mettre, elle est peut-être... Un peu grande ou non ? Non, bah tu vois, je... Moi, ça ne me choque pas. Tu vois, non, mais ça va. Non, je peux la serrer un petit peu plus ? Non, non, c'est comme ça. Si comme ça, voilà, ça ne paraît pas spécialement grand. Donc, là, voilà, regarde un peu par là, tu vois, comme on était par là, voilà. Ça me va, j'entends ? Ouais, ouais, voilà. Zouf ! Donc, ta petite croix, vas-y avance à la hauteur de la croix, légèrement à gauche, voilà, nickel. Donc, juste, plus légèrement, voilà. Non, non, un peu moins. Juste, alors, bouge pas là. Ce bras-là, non, 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 remets-le comme tu l'avais, mais voilà, un peu moins. Voilà. Pour que toi, tu ne sois pas plus bleu. Je ne veux pas que toi, tu sois bleu, tu restes bleu. Ah oui ! Voilà. Le moment, bouge pas le corps, voilà, la tête, juste ça, descends légèrement. Ouais, on va essayer parce que... Je te regarde, toi ? Ouais, mais c'est juste que je... Voilà, c'est tout le problème après, il faut jouer avec la casquette. Deux, trois quarts, en gros, mets-toi à peu près comme ça de dos. Donc, tourne-toi, voilà, tourne-toi encore un petit peu. Voilà. Délange-toi un petit peu par là, voilà, et tu m'en regardes, voilà. Dans la même position. Ouais. Hop ! Non, il est sympathique, le corps. Comme tu peux bien rendre. Ouais, voilà, tu vois. Allez, vite. Ah oui, mais ça va chasser. Non, plutôt dans l'autre sens. Non, tourne-le, voilà, mets-le vraiment sur le côté. Ok, la limite, on va essayer, on va voir ce que ça donne. À peu près, il est presque à l'autre sens. Ouais, le vide. Tu le gardes comme ça, juste pour voir si tu mets juste tes fesses un peu... Presque un Amazon sur le... De ce côté-là ? Voilà, un peu comme ça, on va voir. Ça me fait sympa. Je laisse la casquette ? Ouais, on va voir. Non, je me posais la question aussi. Donc là, tu me le fais un peu, voilà. Presque, t'en bouge pas, je t'en ai, je t'en ai, je t'en ai, je t'en ai. Ah, ça risque, non, ça va. Voilà. Bon, après, c'est parce que vous, ma question, parce que j'ai refait de vite fait. Non, non, c'est bien, t'es bien comme ça. Donc là, pour le coup, vas-y, regarde la lumière. Non, baisse un peu ce... Voilà, non, baisse-le un peu celui-là. Et... Enfin, dis-toi que tu vas balancer un point là. Non, là, c'est un peu trop crispé. Donc, je ne sais pas, toi, je... Non. Mais fais juste comme ça, tu sais, comme tu... Voilà, descends-les. Voilà. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501